Sud Radio, Madame Langage, Jeanne Bordeaux. Bonjour Jeanne Bordeaux. Bonjour Laurence. Linguiste et artiste. Alors hier, on a parlé des mots, de certains mots déjà qui ont marqué l'année 2023, parce qu'on est dans la rétro, les mots politiques, les mots dans le monde du développement durable. Et forcément, il y a des mots aussi qui naissent dans l'univers de la femme et d'autres mondes. Est-ce que vous avez remarqué cette année des mots qui vous ont étonnée dans les féminins ? Oui, c'est intéressant parce que ce langage de la femme est à regarder et c'est un univers surprenant. Pourquoi ? Parce qu'on passe encore du futile à des sujets profonds. Le lexique de la femme parle effectivement avec des grands écarts. On va bien sûr saluer Lady Jane, pensez Jane Birkin, parce qu'elle disparaît, parce que sa liberté d'esprit et sa générosité ont été saluées et qu'elle incarnait une époque. Et on reste nostalgique. Mais en même temps, tout l'été, il y a eu une vague de roses et nous avons entendu parler de Barbie. Et beaucoup plus tristement, en ce moment, le débat est autour de Gérard Depardieu qui, lui, ravive violemment les débats sur le MeToo. Et le débat dure, dure, et tout le monde se bagarre. Pour l'instant, à coup de chronique, on l'entend bien. Le sujet de la violence faite aux femmes reste d'actualité et le mot féminicide est toujours dans le vocabulaire. Mais, mais, ça ne vous a pas échappé, c'est aussi l'année de la folie collagène. Donc, on voit bien tout ça mêlé à la baïa. Vous vous dites oui, dans les féminins, effectivement, il y a quelque chose de désordonné. C'est clair. Camilla va devenir reine et en même temps, ça plairait à M. Macron, eh bien, on a le combat des iraniennes. On voit bien qu'on a des univers désynchronisés. Et anachronique reste un adjectif qui monte en puissance, mais ça n'est pas étonnant. Et puis, de toute façon, il y a quelque chose qui est assez terrible pour nous, Laurence, c'est qu'il faut toujours, dans le langage de la femme, s'est induit tout faire pour être belle. Alors, même si parfois, désormais, on passe en termes de lexique de ce vocabulaire sur la beauté engagée, on voit bien que ces grands écarts sont déstabilisants. Et l'information, malgré tout, majeure de l'année qui est importante, c'est que l'IVG va entrer dans la Constitution. Ah, très, et pour finir, à remarquer, c'est l'IA. L'IA va-t-elle être la nouvelle créatrice de mode ? Entendez, intelligence artificielle, c'est un débat de fond qui s'infiltre partout. Oui, question étonnante, d'ailleurs. Autre question dans cet univers des mots de l'année. Est-ce que pour vous, il y a un adjectif qui a dominé cette année 2023, Jeanne ? Ah, question surprenante. Oui, probablement, je viens de parler d'un filtré immersif. J'ai l'impression qu'il y a une infiltration digitale immense qui nous emporte et les expériences doivent être immersives pour vendre, pour nous parler, pour nous conquérir. Et ça n'est pas étonnant parce que le langage de la communication et de la tech est partout et il est symbolisé par l'eau. Donc, effectivement, on voit bien qu'on est décontenancé par cette eau et l'immersif va bien avec cela. Alors, désolé d'ailleurs pour la cité de la langue française qui se consacre bien et très bien aux hommes de lettres mais les nouveaux mots, vous le savez, Laurence, viennent très peu du monde littéraire et proviennent souvent de l'univers économique, des mondes, des expertises nouvelles, des métiers et du développement durable, voire de la science. Donc, ce sont là les mondes où les mots sont en refondation plus que dans la littérature française. Hélas ! Et puis, il y a l'univers de la tech, forcément, et de la communication. Et là, il y a des mots gagnants qui se dégagent pour cette année. Alors, hier, on parlait des civilisations mais je pense que l'autre grand mot gagnant, c'est Tchad GPT-4, c'est l'intelligence artificielle et il y a même certains de vos confrères qui ont dit que Tchad GPT-4 pourrait être la personnalité de l'année. Alors, on le sait déjà, Time Magazine, en tant que personnalité de l'année, a choisi l'immense chanteuse Taylor Swift dont on entend tant parler. Eh bien, en France, les journalistes se sont presque mis d'accord sans se consulter. L'IA, l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle générative ont été dans tous les titres chaque semaine. Alors, comprenez par intelligence générative, une intelligence artificielle qui crée du contenu textuel, visuel et audio. Évidemment, ça fait débat parce qu'on voit tous les champs du possible qui sont en train de s'ouvrir par cet univers. Les chatbots, qui sont des outils de conversation, commencent de répondre à nos questions. Ceux de véritables assistants virtuels qui sont des assistants de pensée. Et on voit bien que les titres nous annoncent Tchad GPT-4, l'aube d'une ère nouvelle où on a dans les échos, par exemple, menaces existentielles ou créateurs de progrès où encore on a vu dans les titres, encore mieux, c'était dans les inoccupables, l'IA va-t-elle dévorer la musique ? Donc, vous voyez que ce ne sont pas des mots tout à fait nuancés. Il nous reste une petite minute. Est-ce qu'il y a d'autres mots qui nous ont marqués cette année ? Alors, on va dire qu'on ne peut pas dire qu'on n'a pas entendu parler de rugby. On ne peut pas dire qu'on n'a pas entendu parler de récits ou storytelling, mais le mot est devenu narrative. Quand on était dans le monde du luxe, tout à coup, c'était le quite luxury. Entendez par là un luxe moins bling-bling, un luxe sage. Et puis, vous l'aviez dit hier, vous en avez parlé, le mot, le préfixe écho est partout et on fabrique beaucoup les mots avec des préfixes. Donc, on n'a plus les éco-gestes, on a les éco-aventuriers. Les éco-pâturages, jusqu'à l'usure. Enfin, certains ont choisi cette année pour conclure le mot riz. C'est la Oxford University Press qui avait choisi ce mot. Sachez que c'est l'abréviation de charisme, charisme, et qu'il veut dire ce riz, art de la séduction. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que je lis toute, toute, toute la presse et que quand même, j'ai vu monter le mot douceur. Avant, on nous parlait de bienveillance. Cette année, il a été fort question de douceur. Alors, voilà une petite bonne nouvelle pour terminer. C'est bien pour terminer le mot. La chute douce, année, chère madame Langage, c'est tout ce qu'on peut se souhaiter. Merci beaucoup. Oui, force douce. Allez, force douce. À bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada